... Maintenant que chacun d'entre vous est présenté, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet avec vous, Jean-Pierre Dupuis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le projet de ce livre ? En quoi il était si important pour vous de l'écrire ? Et d'où il vient surtout, parce que je crois qu'il a une vraie histoire, ce livre-là. Vous me souvenez que Picasso, lorsque lui demandait combien de temps il avait mis pour peindre les Demoiselles d'Avignon, répondit aux deux ans, aux taux de la vie. Bon, alors, je pourrais dire la même chose de ce livre, pas toute ma vie quand même, enfin, une bonne trentaine d'années, mais je l'ai écrit l'été dernier. Bon, voilà. Je crois que pour entrer dans le vif du sujet, le mieux est que j'explique pourquoi, au début de mon livre, je prévois que ce sera un flop, un échec. Alors, évidemment, mon éditeur et ami, néanmoins ami, Benoît Chant, d'un côté de moi, n'apprécie pas énormément, mais c'est un pari que je fais sur le succès de ce livre, ou plutôt l'absence de succès de ce livre. C'est que tout le monde s'en fiche. Je devrais être même plus vulgaire et dire que tout le monde s'en fout du sujet de ce livre. Alors que c'est peut-être la menace la plus importante qui pèse sur l'avenir de l'humanité, à savoir l'éventualité d'une guerre nucléaire. Alors, pour rentrer dans le sujet, donc, je vais essayer de comprendre pourquoi tout le monde s'en fiche, alors même que c'est extrêmement grave. On a tous appris que l'arme nucléaire était une arme tellement dangereuse que c'était une arme de non-emploi. Parce qu'elle est dangereuse, elle ne serait pas utilisée. Trôle de logique entre nous. Cette arme, avant d'où appris, a un seul objectif, faire que les autres ne l'emploient pas. C'est quand même assez extraordinaire. Je veux dire, l'armement général sert soit à l'attaque, la prise d'un territoire, quelque chose du genre, soit à la défense. Mais il ne s'agit ni d'attaque ni de défense. Il s'agit d'autre chose, faire que les autres qui ont l'arme nucléaire ne l'emploient pas. C'est comme un système purement autoréférentiel, fermé sur l'humain. En quelque sorte, il n'y a plus d'objet. Alors, bon, ce nombre de vous qui sont familiers avec la théorie d'IRA, c'est une phase de la violence aussi. Lorsqu'il n'y a plus d'objet qui sépare les partenaires, enfin, les partenaires vivants. La violence est seule grâce à elle. Cela, c'est la théorie, c'est ce qu'on apprend à propos de ces adoptives officielles de la plupart des pays qui ont la bombe atomique. Et la chose extraordinaire, c'est que cette théorie rassure les gens. Une violence potentielle immense, mais sans objet, on peut dormir tranquille. Alors, certes, il y a toujours eu des esprits éveillés qui ont contesté cette idée qu'avec l'atome, la guerre serait devenue impossible. Dès le début, c'est même en épigraphe, en excerpte de mon livre, que je cite un auteur qui dit cela, cette idée que la guerre serait impossible parce que l'arrivée est trop dangereuse. Bon, c'est signé Donald Trump, 1990. Ce qui montre qu'il n'a pas toujours été le Trump que nous connaissons aujourd'hui. J'aurais pu signer sa déclaration. Mais il y a une raison encore plus profonde qui fait que nous nous en fichons. C'est que, quand j'en jouais ce livre, des amis, des camarades, des collègues me disaient, mais enfin, tu crois vraiment qu'il peut y avoir une guerre nucléaire ? Et ils ajoutaient aussitôt, mais qui la déclencherait ? Alors, c'est là l'erreur fond de l'atome. C'est de croire qu'une guerre nucléaire serait déclenchée du fait de la volonté de quelqu'un. Pendant la crise des missiles de Cuba, les 14 jours en octobre 1962, ni Khrushchev ni Kennedy ne voulaient la guerre. Et ils sont passés à un cheveu du déclenchement d'une guerre. Ils ne la voulaient pas et elle s'est presque produite. Si elle s'était produite, de toute manière, nous ne serions pas là les uns et les autres pour en parler. De même, Trump et Kim, le nord-coréen, ne veulent absolument pas une guerre nucléaire qui entraînerait des dommages absolument considérables. A l'époque, 1962, l'estimation du nombre de morts d'une guerre nucléaire était de 600 millions de personnes, un tiers de la population mondiale. Aujourd'hui, on ne peut même pas faire... Il n'y avait pas de bombes à hydrogène à l'époque. Aujourd'hui, le calcul ne peut même pas être fait. Ce serait peut-être un milliard, deux milliards de personnes. Et Trump et Kim, l'été 2017, que j'ai vécu en Californie, donc près d'un centre stratégique, ce sont, vous en souvenez sans doute, on en a peu parlé en France finalement, traités de tous les noms, Kim disant de Trump que c'était un vieillard capteux bien puissant, Trump appelant Kim « little rocket man », c'est-à-dire homme fusée minuscule, enfin des choses du genre. Mais on n'y croyait pas. C'était tellement énorme qu'on n'y croyait pas. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le déclenchement d'une guerre nucléaire peut-être et probablement sera le résultat non d'une volonté humaine, mais d'un accident. Quelque chose qui n'est voulu de personne, ça n'est pas de l'accident. Alors ça peut être une fausse alerte, quelqu'un qui appuie son mauvais bouton, qui lance, etc. Un satellite météorologique qui est pris pour une fusée, etc., etc. Bon, voilà. Un actif. Je commence mon livre par, mais je n'ai pas le temps, parce que les animateurs de cette soirée nous ont donné à chacun 15 minutes, donc je n'ai pas le temps de vous raconter ce qui s'est passé en janvier de l'an dernier, à Hawaï, où pendant 38 minutes, les habitants et les touristes dans l'île ont cru que des missiles nord-coréens allaient les réduire en centres radioactifs. Bon, ça c'était l'introduction. Deuxième partie, pour vous montrer comment un accident est vite arrivé dans ce domaine, je dois introduire trois concepts qui sont au cœur de la théorie de l'arme du l'air, qui sont la défense, la dissuasion et la préhension. Bon, pour des armes dites conventionnelles, c'est du mauvais formulaire, enfin, c'est des armes conventionnelles, c'est-à-dire armes non atomiques. Il y a deux grandes catégories, l'attaque et la défense. Bon, et dans le livre, le dernier livre de René Girard, écrit en collaboration avec mon voisin, Benoît Chantre, vous insistez sur le fait que la défense a plus d'importance que l'attaque. Bon, dans la discussion, tu pourras en parler. Mais il y a un troisième arbre avec l'arme nucléaire, qui est la dissuasion. Alors, très rapidement, puisqu'on a très peu de temps, je vais, non pas définir, mais caractériser d'une phrase ou deux ces trois catégories. La défense, elle a été imaginée sous le nom de Guerre des Étoiles par Reagan et ses conseillers, bien sûr, en 1983. L'idée, c'est d'avoir, dans certains points du globe, des batteries de missiles, anti-missiles, c'est-à-dire des missiles ennemis qui arrivent, on les détruit en l'air avec ses propres missiles. Bon, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? A cause du caractère démesuré de l'arme atomique. Le premier missile qui passerait au travers de ce bouclier serait le missile de tronc. Dans ce domaine, en dessous de 100% de réussite, c'est l'échec total. Bon, mais dans l'industrie, on n'arrive jamais à 100%, bien évidemment. Deuxièmement, la dissuasion. La dissuasion, c'est une forme de défense, mais qui est contre la défense au sens ordinaire du terme. Je m'explique. La dissuasion, ce sont des mots, des anciens ordres. Ce ne sont pas des actes, mais des mots. On dit à l'autre que si jamais il franchit une certaine ligne, s'il envahit un territoire, par exemple l'Afghanistan ou la Corée, s'il lance lui-même une attaque nucléaire, eh bien on répliquera, mais de manière incommensurable avec la première attaque. Le mot incommensurable qui existe dans la doctrine française, dit tout d'une certaine manière. Soit dit en passant, ça suffit à montrer que l'arme nucléaire viole l'une des règles de base de ce qu'on appelle la guerre juste, à savoir la proportionnalité. On annonce la non-proportionalité, incommensurable. Bon, alors le problème pour la dissuasion, il y a deux problèmes essentiels. C'est que cette menace n'est pas crédible. En d'autres termes, la dissuasion marche quand elle marche, l'autre n'attaque pas, donc il n'y a pas de représailles. Mais s'il attaque, je n'ai absolument aucun intérêt à répliquer, à faire des représailles, puisque si je le faisais, je lancerais l'escalade vers l'extrême, c'est-à-dire que ce serait un suicide. Il faut bien comprendre ceci. Donc, la menace de représailles est non crédible. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle la dissuasion, disons, a priori, ne marche pas. C'est que, supposer qu'il y ait une attaque ennemie qui arrive au but. Bon, un tiers du territoire américain, disons, est détruit par des missiles russes. La doctrine de la dissuasion, la doctrine pure, implique que on attende que ces missiles arrivent et à ce moment-là, on lance, on lance, pardon, ou on ne lance pas les représailles. Mais si on attend, ce sera trop tard. Alors, en fait, ce que les Américains et les Russes, enfin les Soviétiques, je devrais dire, ont fait dès le départ, c'est de remplacer cette attente qui ne pourrait pas dépasser, je ne sais pas, 5 à 10 secondes par quelque chose qui est extrêmement dangereux, qui s'appelle, en anglais, launch, launch, on warning, c'est-à-dire qu'on lance ses propres missiles avant même que les missiles ennemis arrivent et sur la base d'une alerte, warning, alerte, avertissement. Alors, il se peut que cette alerte soit une fausse alerte, il se peut aussi que ce soit une vraie alerte. Alors, pourquoi on a intérêt à lancer ses propres missiles ? Une première raison, c'est pour qu'ils ne soient pas détruits par les missiles ennemis, mais c'est aussi parce qu'il faut faire extrêmement vite et que les militaires n'ont absolument pas confiance au président qui, en principe, ont seule l'autorité pour appuyer sur le bouton, comme on dit, il n'y a aucun bouton, bien évidemment, et donc, on rend la représaille automatique. Mais, on la rend automatique même si c'est une fausse alerte. Bon, des fausses alertes, il y en a tout le temps. Un McNamara, on comptait 35 ou 36 pendant la seule guerre froide. Mais depuis la fin de la guerre froide, il y en a eu énormément aussi des fausses alertes. Alors, troisième catégorie, troisième, oui, c'est la préemption. Alors, ce mot est d'ailleurs une horreur étymologique, mais qui est passé au français, hélas, préempté, c'est acheter avant, c'est l'étymologie, un tort, c'est l'achat. Mais aujourd'hui, et ça vient de l'Amérique et de l'Angleterre, on dit, par préempté, on signifie simplement agir avant, quelle que soit l'action, achat ou autre chose. Alors, qu'est-ce que c'est que cette préemption ? Pour bien comprendre ce que c'est, on peut considérer son petit nom en américain. c'est, en américain, ça se dit, striking second first. Alors, c'est un paradoxe extraordinaire. C'est-à-dire, attaquer, être le premier à attaquer en second. Être le premier à attaquer en second. C'est-à-dire que la représaille précède l'action. Alors, évidemment, ça ne marche que si, sinon ça s'appellerait de la prévention. La préemption, ça n'est pas de la prévention. La préemption suppose qu'on est à peu près certain que l'attaque a lieu. Et on en est tellement certain que ce futur immédiat, on le prend comme un passé, en quelque sorte. Ça a eu lieu, et donc on réagit. Mais n'empêche qu'on est le premier à attaquer. Vous comprenez que ça aussi, ça ne peut pas marcher. C'est une source d'accidents considérable. Alors, le miracle, vous allez me dire, c'est que ces trois catégories, comment se fait-il qu'elles n'aient pas déjà produit de déclenchement de l'église nucléaire ? La réponse de Robert McNamara, qui fut le secrétaire de la défense du président Kennedy, ensuite du président Johnston, ce Kennedy a été assassiné, et en anglais, we lucked out. On s'en est sortis par le bol, par le pot. C'est un argot américain. Voilà, on a eu de la chance. Est-ce qu'on pourra continuer longtemps à avoir de la chance ? Troisième, j'ai presque fini. Non, non, je vois, c'est le temps. Ah, je ne vois plus mon chronomètre, 10 minutes. Bon, d'accord. Merci, merci. J'ai revu. Alors, j'avais prévu de prendre trois cas, trois exemples d'aujourd'hui pour pour illustrer ce que je viens de dire. Alors, je fais des têtes de chapitre, je vais vous dire ce qu'auraient été ces trois, mais je n'ai pas le temps de faire les trois, j'en ferai uniquement un. Je les classe dans un ordre de connu jusqu'à moins connu, mais qui est aussi un ordre de dangerosité. L'étude de cas la plus dangereuse, c'est celle qui est la moins connu. C'est celle dont je vais parler essentiellement. Première étude de cas, ce serait bien sûr la Corée du Nord aujourd'hui et les deux rencontres qui ont été des farces entre Kim et Trump. Bon, donc à Singapour en juin dernier et à Hanoi il y a un mois. Trump a pu s'en sortir en en appliquant le message évangélique en quelque sorte. S'il s'est mis à aimer Kim et Kim s'est mis à aimer. Ils s'en font des mamours, s'en sont embrassés sur la bouche comme les Russes, etc. Bon, ok. C'est une farce et c'est une farce, alors c'est dû sur le propos que je tenais précédemment, je vais me limiter à ce point, par le même, sous le même mot ils entendent des choses radicalement différentes. Ceci a été dit, redit, donc c'est assez banal. Ce mot c'est dénucléarisation. Par dénucléarisation Trump et l'Amérique entendent le renoncement par la Corée du Nord à toutes ses armes nucléaires, à ses missiles et à ses usines d'enrichissement du radium. Bon, plus rien de cela. Bon, personne ne croit que Kim a la moindre attention de faire cela. Ce que tu m'entends par dénucléarisation, c'est toute autre chose, c'est que l'Amérique aussi se retire. Alors l'Amérique n'a pas d'armes nucléaires, elle n'a pas besoin d'en avoir en Corée du Sud. Elle les a à Washington, enfin, ou n'importe où, enfin, ou dans ses sous-marins, ou dans ses avions. Mais c'est le fameux parapluie nucléaire qui inclut non seulement la Corée du Sud, mais aussi le Japon. Donc, ce qui m'attend, c'est que Trump, enfin l'Amérique, renonce à protéger la Corée du Sud et le Japon. Si le Japon cessait d'être protégé par l'Amérique, qu'est-ce qu'il ferait ? Il n'aurait pas d'autre choix que de se nucléariser lui-même. C'est interdit par sa constitution, mais ça, c'est facile de changer. Et si le Japon devenait une puissance éclair, effet domino, d'autres puissances dans le coin deviendraient également nucléaires. Le deuxième exemple, qui est un peu moins connu, mais encore bien connu, et qui est plus dangereux que le précédent, c'est la, prenons-ci, le, comment dirais-je, les deux puissances, 1er février et 2 février, les États-Unis, d'abord, la Russie, après, ont mis fin à un traité extrêmement important qui s'appelle, qu'on appelle, qu'on appelle, qu'on appelle INF, INF, qui veut dire Intermediate Range Nuclear Forces, des forces nucléaires de portée intermédiaire ou moyenne, c'est-à-dire entre 500 km et 5500 km. Et ça, c'est la, c'est la, l'histoire commence, les plus âgés d'entre nous, ici, s'en souviennent peut-être, c'est la crise des euromissiles qui a commencé en 1993, quand les Américains ont mis en Allemagne de l'Ouest des missiles de moyenne portée qui s'appelaient les Pershing pour faire face à des missiles de moyenne portée que l'Union soviétique avait mis dans la partie européenne de la Russie. Bon, c'était un moment extrêmement tendu dans l'histoire mondiale, mais ce qui s'est passé, c'est que, heureusement, Gorbatchev a été, est devenu le secrétaire général du Parti communiste, etc., et enfin, c'était Reagan. Ils se sont réunis, enfin, encore une fois, j'espère que certains d'entre vous se souviennent de ça, à Helsinki, ah, pardon, à Reykjavik, capitale de l'Islande, en 1986, et en 1986, alors, ça a été un échec, Gorbatchev avait proposé à Reagan une dénucléarisation totale des deux puissances, et ça a chauffé parce que Reagan ne voulait pas ou ne pouvait pas revenir dans son pays en ayant renoncé, ce que demandait Gorbatchev, à ce fameux bouclier anti-missile. Bon, mais malgré tout, la détente était là, et en 1987, c'est le fameux traité en question, et c'est ce traité qui vient d'être dénoncé par les Etats-Unis d'abord et la Russie après, sous des prétextes que c'était un concours d'hypocrisie, chacun accusant l'autre à juste titre d'avoir violé ce traité il y a longtemps. Troisième, et c'est là que je veux non pas insister parce qu'on n'a pas le temps, mais j'ai presque fini, Benoît, mais le moins connu et le plus effrayant, le plus effrayant, là je parlais d'armes de moyenne portée et de missiles de moyenne portée, là il s'agit de missiles et d'armements nucléaires correspondants de courte portée, donc moins de 500 kilomètres, et même des missiles qu'on peut, pardon, des armes atomiques et des missiles qu'on peut utiliser sur un champ de bataille. Alors ça s'appelle des armes, non pas stratégiques, mais tactiques, le champ de bataille s'appelle théâtre en langage militaire, le théâtre des opérations, bon, et, alors, de telles armes, l'Amérique a cessé d'en fabriquer et d'en concevoir lors de la chute de l'Union soviétique. Bon, l'Union soviétique n'y a jamais renoncé. Mais l'Amérique vient de décider de lancer, et ça a commencé avec Obama, de lancer un programme de fabrication de missiles et d'armes de courte portée. Alors, c'est extrêmement grave car de telles armes, bien sûr, elles sont faites pour être utilisées. Ce n'est plus du tout des armes de dissuasion. C'est des armes comme des armes ordinaires. Simplement, on peut montrer, j'essaie de le faire dans mon livre, que de telles armes utilisées, vraiment utilisées sur un champ de bataille, ne peuvent mener qu'à cet escalade vers l'extrême dont parlait le plus suffisant. Il y a une grande différence, là aussi, entre les armes conventionnelles et les armes atomiques, c'est que dans le cas des armes conventionnelles, et là, Benoît et René, vous avez beaucoup travaillé là-dessus, ces armes conventionnelles sur un champ de bataille, elles sont soumises à ce que Klaus Witts appelait le feu, le brouillard de la guerre. C'est-à-dire que, bon, pour Klaus Witts, c'est pas votre livre, très bien expliqué, le tout conflit humain, conceptuellement, doit mener à l'extrême, c'est-à-dire à l'anéantissement mutuel. Bon, alors, ce qui empêche cela, si nous vivons encore, c'est que, il y a le brouillard de la guerre, c'est-à-dire qu'il faut du temps pour les armées d'aller d'un point à un autre, il y a de l'abou, il y a de la friction, exactement. Dans le cas de l'arbre nucléaire, c'est l'inverse qui se passe. Toutes ces obstacles sont autant de causes de ce que j'avais tout à l'heure au début, axi. Donc, c'est un renversement complet. Ok, alors, c'est très grave, la Russie développe ses armes de faibles, alors, de faibles, de faibles, comment dit-on, je sais le dire en anglais, excusez-moi, ça fait très snob, de faibles, énergies, enfin, no yield, enfin, un peu avant. la moitié d'Hiroshima, c'est vraiment très faible, parce qu'aujourd'hui, une bombage, c'est mille, des mille fois à Hiroshima. Et elle les développe à Kaliningrad. Alors, pour les philosophes, évidemment, c'est Kaliningrad, cette enclave russe entre la Lituanie et la Pologne, mais qui était la ville allemande de Königsberg, c'est-à-dire la ville de Kant, Emmanuel Korn. Bon, ok, et l'Amérique les développe, les développe, c'est simple, etc. Alors, c'est extrêmement grave, et alors, pour vous montrer quel type d'accident ça peut produire, tout ça paraît dérisoire, sauf que l'enjeu, c'est peut-être, bon, une destruction d'une partie de l'humanité. L'Amérique, là, il y a des petits détails techniques, avait une arme qui s'appelait W76-1, qui est une bombe à hydrogène, une bombe thermonucléaire, mais vous savez peut-être que pour qu'une bombe thermonucléaire fonctionne, il faut l'amorcer avec une bombe atomique tout court, une bombe A, pour créer toute la chaleur suffisante, etc. Alors, ils enlèvent, ils ont enlevé simplement la partie bombe H et ils ont gardé la partie bombe atomique ordinaire. Et ça, c'est une arme de feu de portail. Alors, le problème, c'est qu'ils n'ont plein de types de missiles pour le W76-2 et le W76-1, ce qui fait que lorsque Poutine va avoir enlevé ces crises, à supposer qu'il les voit, il ne saura pas si c'est une bombe H ou si c'est une bombe enfin voilà. Bon, c'est des toutes petites choses mais qui sont génératrices d'accident. Dernière partie et je termine. Alors, c'est la partie la plus importante de mon livre et je vais y consacrer les moins dix minutes qui me restent. J'ai un déficit de dix minutes déjà. Donc, voilà. C'est... Bon, mais c'est le but de mon livre. Le but de mon livre, c'est pas de prévoir, je cite bien sûr des gens qui prévoient l'arrivée de la guerre, etc. qui ont fait des gens extrêmement seuls, mes collègues à Saint-Fort par exemple, c'est de juger. De juger l'arme nucléaire selon un double critère, l'efficacité, la rationalité, etc. et l'éthique ou la morale. Bon, qu'est-ce que c'est que l'efficacité de l'arme nucléaire ? Ça peut pas être d'attaquer, de remporter des victoires, d'envahir des territoires, etc. Non, c'est d'empêcher la guerre. D'empêcher la guerre nucléaire. C'est ça, l'efficacité. Bon, donc on peut dire que c'est l'efficacité de la dissuasion. Bon, si on croit encore à ce concept. Et il y a l'éthique. Alors, dans une société, dans une... pour un État, une nation non atomique, qui ne possède pas l'arme atomique, il y a quelque chose de très important qui est la légitimité d'une démocratie. C'est la légitimité des forces armées. Cette légitimité, lorsque les forces armées sont légitimes, et en général, elles le sont, si leur but, comme en France, est d'assurer la défense. Tiens, j'ai appris récemment que, le ministère de la Défense, s'appelle de nouveau, depuis 2017, le ministère des Armées. Je n'ai pas fait attention à ça. Parce qu'il y a des ministères de la guerre, etc. Ensuite, le ministère des Armées, le ministère de la Défense. Depuis 2017, on est revenu au ministère des Armées. Je ne sais pas si c'est Hollande ou Macron qui a fait le coup. Mais bon, en principe, c'est la défense. Défense légitimité. Si les forces armées ont cette légitimité, alors ça évite, ça permet d'échapper au dilemme entre, d'un côté, le pacifisme, qui est sûrement pas une bonne chose. Et de l'autre côté, le réalisme, qui est une sorte de cynisme en disant que les États se fichent de l'éthique. Ce qui compte, c'est leur intérêt. Bon, on a quelque chose d'intermédiaire. L'arrivée de l'arme atomique supprime cette position intermédiaire en rendant illégitime au plan de la morale l'arme atomique. Et une conclusion de mon livre, que je ne vais pas dévouer, bien sûr, c'est que tout État-nation aujourd'hui qui possède, j'y viens possède, pas utilise, qui possède l'arme atomique est un État criminel. et criminelle au sens de la convention qui a été faite entre les quatre États alliés le 8 août 1945 à Londres, les quatre vainqueurs, l'Union soviétique, les États-Unis d'Amérique, la France et le Royaume-Uni. 8 août 1945, ça vous dit quelque chose ? Hiroshima, 6 août, Nakazaki, 9 août. Là, il y a une ironie cruelle qui est un moment même où, alors, bien sûr, cette convention a été faite en vue des procès du Render qui auraient lieu, qui allaient avoir lieu en novembre de la même année. Mais, ça s'appliquait certainement aussi à Hiroshima et Nakazaki. Bon, voilà. Alors, je vais vous dire comment les étapes de mon raisonnement et je m'arrêterai. Ce raisonnement qui conduit à une condamnation morale de l'âme atomique. Il faut faire le détour pour traiter la question éthique et c'est là qu'il y a la difficulté. Il faut faire le détour par la question jumelle, l'efficacité, la rationalité de l'âme. Encore une fois, c'est éviter la calme. Le sophisme ici que tout le monde, y compris le gouvernement français, commet, c'est de dire bien sûr que l'âme atomique a été efficace puisqu'il n'y a pas eu de guerre nucléaire. Bon, c'est assez avoué comme qu'il y a un sacré par rapport à ça. C'est grâce à l'âme atomique qu'il n'y a pas eu de guerre atomique. S'il n'y a pas eu d'âme atomique, peut-être qu'il n'y aurait pas eu d'âme atomique. Bon, mais maintenant, c'est trop tard tout le monde. La bombe a été affrontée, on ne peut pas la désincentrer. Alors, ce sophisme, c'est le sophisme bien connu, post hoc ergo propter hoc, que je vais faire comprendre peut-être par une histoire belge. J'espère qu'il n'y a pas de belge, mais les meilleures histoires belges sont souvent le fait de belge. Donc, c'est l'histoire du gars qui, dans son train de banlieue, tous les jours, ouvre la fenêtre. Je ne sais plus, c'est possible aujourd'hui. et jette une poudre. Alors, quelqu'un qui le voit quotidiennement, demande, enfin, qu'est-ce que c'est que cette poudre ? Pourquoi la jetez-vous ? Mais cette poudre, c'est pour chasser les éléphants de la voie. Mais enfin, il n'y a pas d'éléphants sur la voie. Vous voyez que ma poudre est efficace. Bon, alors, vous riez, mais vous ne riez pas lorsque quelqu'un vous dit l'arme atomique a rempli son rôle d'éviter la guerre nucléaire, puisqu'il n'y a plus de guerre nucléaire pendant les 45, aujourd'hui, les 60, etc. Vous ne riez pas. Pourtant, c'est exactement la même logique. Il y a une histoire belge beaucoup plus courte qui fait le même effet, mais c'est la sagesse populaire qui dit que Noël, pardon, pluie en novembre, Noël en descente. C'est une question très difficile que d'évaluer l'efficacité de l'arme atomique sur le fait qu'il n'y a pas de guerre atomique. Et cela implique d'adopter, et c'est là qu'on entre en philosophie et même en métaphysique, une conception de l'avenir, une métaphysique de l'avenir, disons, qui en fait un avenir nécessaire. À ce moment-là, dans une telle conception de l'avenir qui fut par exemple celle d'Aristote, et peu importe, le potentiel est équivalent à l'actualité. Le potentiel est équivalent. Ce qui est possible se produira et même se produira nécessairement. Bon, ok. Alors, dans ces cas-là, on comprend bien pourquoi, enfin, je ne sais pas que je vais vous donner la démonstration, que le simple fait de posséder l'armée rend la guerre nucléaire non pas probable ou dans un avenir incertain, mais la rend actuelle. Voilà. Et ça, c'est la condamnation éthique maximale. Donc voilà quelle a été ma démarche, mais évidemment, il faudrait lire mon livre pour... Mais j'aimerais juste à l'issue de ta démonstration qui est implacable, t'interroger juste sur ce que tu appelles parce que c'est important, ça va venir dans la discussion que nous allons avoir maintenant, superposition des états, c'est-à-dire à la fois co-existence de la catastrophe, dont tu viens de dire très précisément qu'elle s'inscrit de manière irréversible dans notre horizon, co-existence de la catastrophe comme possible, parfaitement réelle, et de la même catastrophe. cette tenue des incompatibles comme on dit en philosophie qui est vraiment le fond de ta démonstration et au cœur de ta métaphysique du temps, est-ce que tu pourrais très brièvement la définir ? Mais c'est... C'est comme demander... Non, non, sans partir sur une demi-heure. Oui, non, ben... Avant, c'est avant que nous donions la parole à Camille. Mais c'est un peu... Bon, voilà. Pourquoi est-ce que nous tenons pour naturel de voir l'avenir comme bifurcation ? D'accord. Alors, ça, c'est quoi ? Ou, ou... Ou, ou... Ou je rentre chez moi ce soir, dormir, ou je m'arrête chez toi pour prendre un peu. Bon, OK. Ou je rentre directement ou je prends un peu. Bon, ça, c'est... C'est la conception habituelle de l'avenir. Enfin, bon, mais elle a une origine, bien évidemment. On ne va pas en parler maintenant. Je me suis exercé, moi, à voir l'avenir, effectivement, en termes de la superposition du contraire. L'avenir, pour moi, c'est la coexistence nécessaire, d'ailleurs, de... Je vais chez toi, prendre un pot, ou je vais directement chez moi. Qu'est-ce qui va lever cette indétermination ? Car il faut parler, là, non pas d'incertitude, il est d'indétermination. Eh bien, c'est l'avenir humain. C'est une chose extraordinaire que l'avenir devient présent. Bon, il y a ce pas quelque chose, comme l'explosion atomique. Et c'est ça qui lève l'indétermination. Mais alors, c'est là que je rencontre, pour ceux qui sont qui sont des physiciens dans la salle, je l'espère, c'est des choses qu'on rencontre en philosophie d'alcanique quantique. Et on a peut-être entendu parler de cette image qui a été faite pour ridiculiser la théorie quantique du Charles Schrodinger qui, tant qu'on n'avait pas oublié, qui était malheureux dans une boîte avec une fiole contenant un poison, tant qu'on n'avait pas ouvert le couvercle de la boîte, il fallait considérer qu'il était à la fois vivant et mort. Bon, c'est pas le fait d'ouvrir sa boîte, qui causait l'état dans lequel on le trouvait. Ça, on se fait très bien et je vais dire quelque chose d'horrible, mais le chat était peut-être mort depuis un mois. De toute façon, là, la boîte, elle sentait le cadavre. Bon. Voilà. Enfin, ces paradoxes de la théorie quantique, la théorie quantique, plus généralement, la théorie quantique utilise, excusez-moi, la théorie, il n'avait pas le cœur de la théorie de la théorie quantique et du type superposition d'État. Donc, je n'invente rien, mais je l'applique simplement, enfin, c'est pas que j'applique, je retrouve plutôt ça dans les affaires. Mais dans cette coexistence de la catastrophe et de la non-catastrophe, tu dis, et c'est peut-être là une lumière dans l'obscurité profonde où tu nous plonges, qu'il y a, dans cette coexistence de la catastrophe et de la non-catastrophe, un poids évanescent, dis-tu, de la catastrophe. Est-ce qu'il n'y a pas d'art comme une possibilité d'espérer dans cet horizon implacable qui est celui qui vient de décrire ? Alors, il y a une autre manière de dire ce que j'essaie de dire et je l'ai trouvé chez ce penseur Julie Fallmann, Günther Anders, qui est de mieux en mieux connu en France. Enfin, il fut entre autres, mais ça c'est un détail, enfin, c'est la philo magazine. Ah non, non, pas le magazine, le magazine s'appelle Philo Magazine qui est absolument excellent. Je veux dire, c'est du, il fut le premier mari d'Anna Arendt et Anna Arendt est beaucoup plus connu que lui, évidemment. Et Anna Arendt fut son premier frat. Günther Anders, retenir ses noms. Alors lui, sa thèse, je pense qu'elle est la duale au sens mathématique de la mienne. C'est que nous sommes, depuis le août 1945, nous sommes condamnés à un holocauste nucléaire. Bon, voilà. Alors, quel est l'espoir maintenant ? Mais c'est l'espoir, c'est que le délai entre maintenant et l'explosion est indéterminé. Et nous pouvons agir, alors, donc, sa théorie s'appelle, c'est du délai ou du sursis, du frist en allemand. Alors, je l'ai dit entre parenthèses, car ceci a été révélé récemment, Sartre a beaucoup utilisé, a bien connu en d'air, c'est la théorie du sursis, de Sartre, vient d'un exemple. Bon, ok, peu importe. Et donc, c'est comme si nous avions une épée d'amoclès au-dessus de nos têtes qui pouvait tomber à n'importe quel moment. Mais, alors, j'ai trouvé aussi quelque chose qui est de l'ancher des poètes, peut-être que je devrais m'arrêter là, et en partie, un de mes poètes favoris qui est l'argentin Jorge Luis Borges, qui écrit quelque part, « L'avenir est inévitable, l'avenir est nécessaire, mais il ne peut pas se produire. » Et il a ajouté « Dieu veille aux intervalles. » Voilà, voilà. Bien, le débat est lancé. Philosophe, l'avenir... Sous-titrage ST' 501